on se retrouve pour la deuxième partie du streaming sur limbo je préviens tout de suite à l'avance je vérifie mon retour parce que normalement j'ai modifié le setup du streaming et vous devriez avoir l'influx d'une bien meilleure qualité alors n'hésitez pas à donner des retours en commentaire comme ça ça m'aidera à trouver les paramètres petits oignons pour que vous ayez une fréquence d'affichage qui soit tout à fait fréquentable parce que les prochains streams ça va être du shmup avec plein de boulettes mais vraiment énormément de boulettes comme vous en avez rarement eu et avoir un flux qui se tient au delà des 30 images secondes est relativement impératif pour que ce soit agréable pour les gens qui visionnent donc s'il ya des commentaires à faire sur le sur le stream n'hésitez pas je vais juste balancer deux secondes le 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 message twitter pour que la foule en délire viennent se rusher viennent se rusher sur ça ne veut pas génial viennent se rusher dans une autre vie peut-être sur le chat et pourquoi le twitter veut pas partir c'est magnifique faut toujours je commence à un stream par un fail c'est super important donc ça c'est fait ça c'est fait je vais couper le retour carrément comme ça l'encoder va être à fond pour vous fluidifier les images je pense que normalement vous devriez avoir du 60 hertz en sortie avec un peu de chance n'hésitez pas à me faire du retour sur ça parce que je suis un petit peu aveugle il va falloir j'attends de m'envoyer d'avoir fini de stream pour constater les dégâts ou les succès limbo me revoilà où en suis-je parfait alors ici nous avons une une sille qui est parfaitement infranchissable je vais faire juste une petite modif son voilà et ça devrait pas mal se passer donc objet du délire retourner à gauche on va jouer les contretemps ah c'était pas loin je suis pas très doué pour la gestion de contretemps apparemment je suis pas très doué pour la gestion de contretemps je suis pas doué pour la gestion de contretemps je suis pas doué pour la gestion de contretemps comment avoir l'air con en une leçon peut-être que j'y tire plus fort ça je suis un peu paumé à vrai dire c'est ça qui est qu'à ce moment qu'on reprend des jeux surtout je viens m'en mettre plein les yeux avec des schmucks comme je vous l'ai dit je viens de faire des promos steam et je me suis fait sérieusement plaisir on peut le dire et ce plaisir sera partagé dans les prochains streams ne vous inquiétez pas pour ça une partie mobile c'est intéressant qu'est-ce qui va m'arriver les inter qui ne donnent aucune information j'aime pas terrible et bien je vais attendre 5 ongles j'ai pris quelques centimètres pour m'agripper à cette corde donc 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 il y a un objet que je peux amener mais quel est donc cet objet j'ai un goût d'idée oh là là l'inertie c'est pas ça vous avez suivi ce que je voulais faire et bien ce n'est pas ce qu'il fallait faire mais je vais y arriver j'aimerais bien en fait que ça ça vienne se caler sur j'arrive à le faire se caler sur le rebord échec qu'est-ce que j'aurais comme autre moyen je peux regarder ce qu'on pouvait faire avec le dessus de la plateforme apparemment pas grand chose ça j'ai pas compris à quoi ça servait ça servira après sur moi hein ils sont là là j'ai du là 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 t'as Bon, il y a un bout d'idée. Il y a un bout d'idée, mais je ne suis pas au bout. Alors, avec ce truc en position, qu'est-ce que je peux faire ? On va laisser ça comme ça et retripoter cet interrupteur là-bas. De toute façon, il va remonter la plateforme. Aucun intérêt. Alors, il va y avoir moyen de ramener ce truc par là-bas, mais je n'ai pas compris comment. Qu'est-ce qu'il se passe si je fais ça ? Pas grand-chose, j'ai le droit de recommencer. Ok. Qu'est-ce que je n'ai pas pigé ? On se ferme par la plateforme ne servira à rien là-bas. Je ne vais pas imaginer. J'ai l'air d'un individu particulier. coincé et ennuyé puisque je vois pas trop où je vais aller là pourquoi il me revient vers radio commande elle il ya plein de choses que j'ai oublié de faire tout devient beaucoup plus limpide on 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 ça va être un peu haut monsieur là bon ok admettons la marmotte alors des caisses des interrupteurs des scies où sont les scies je sens qu'elle va m'amuser celle là je vais juste observer parce que je ne saisis pas le truc oui c'est un morceau de moi je comprends pas comment c'est dessus par dessus quelque chose m'échappe alors alors boum j'active il y a une caisse qui tombe boum j'active il y a une caisse qui tombe à chaque fois la caisse n'est pas assez haute pour sauter par dessus je ne vais jamais arriver à sauter par là dessus j'avais cru qu'on pouvait s'accrocher au rebord mais c'est une erreur de ma part je sèche je sèche je sèche total là il me faudrait mon intelligence dans le tchat mais vu que j'ai même pas le retour je ne pourrais même pas la lire c'est dommage bon en fait il faut que j'empile les deux caisses il faut que je meurs d'abord ça sera mieux en fait il faut que je déclenche une caisse que je la déplace sous l'autre on va dire la seconde qui à son tour va tomber dessus et là j'aurai une petite chance de pouvoir monter et atteindre le rebord si j'ai fait ça comme il faut vous me l'achetez ça aide pas en lui Ah oui il y a une idée bon niveau timing je suis pas très terrible donc il faut que je fasse tomber celle là, que j'aille déclencher l'autre mais pas tout de suite vraiment, mais assez tout de suite et que je foute ma caisse dessous je l'avais vu venir, mais je voulais quand même imaginer que souvent on est plein de trois cibles comme ca yut bon on recommenait bien la patte des développeurs si on a fait un autre jeu qu'ils ont réalisé c'était le même principe qu'on avait dans Inside où on avait des sales blagues dans le genre avec des synchronisations à propos de caisse c'est noir mais j'y vais quand même non pas trop en fait et ouais il y a une sacrée perversion dans leur gestion du gameplay qui est vraiment agréable on sent que en face on a une équipe de devs qui sont un petit peu remontés genre toi t'as tout compris le joueur ok on va te faire voir que t'as pas vraiment tout saisi du premier coup que se passe-t-il ? ça sent la bestiole là mais t'avis que ce suceur de sang discrètement posé là-bas ne va pas être très sympathique longtemps aïe 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 what to do with the machine peut-être l'attraper et qu'il me hisse jusque-là aussi peut pas me dégommer ce serait bien hé reviens mosquitos tu veux que j'en rajoute des animaux là il devrait revenir logiquement si c'est bien fait donc là il faut que j'en rush pour lui sauter dessus en fait laisse-toi faire ça fait pas mal pas jouer ces moustiques un j'ai un problème de synchro là ou que ça me gonfle c'est souvent pénible d'être bloqué parce que dans un jeu où on a deux touches à gérer c'est se faire mettre devant l'évidence qu'on est un peu crétin je m'en vais le moustique il me nargue je peux même pas ramasser un bout de caca j'essaye de la discrétion on ne sait jamais apparemment la discrétion c'est pas mal je m'en vais le moustique je m'en vais le moustique je m'en vais le moustique